Alors c'est bientôt les vacances, on les attend tous avec impatience, mais c'est aussi peut-être le moment où beaucoup des activités de votre communauté vont s'endormir et il faut penser dès maintenant comment les réveiller à la rentrée. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialisé de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment préparer votre communauté pour les vacances. Même si vous ne voyez pas tous les actifs, un grand nombre de membres de votre communauté suivent ce qui se passe, même s'ils ne sont pas actifs. On en avait parlé dans « À quoi servent ceux qui ne font rien dans votre groupe ? » et certains peuvent s'impliquer et compensent ainsi ceux qui se désimpliquent naturellement pour des raisons personnelles ou d'autres. Et même comme ça, ils ont besoin de sentir pour ça que la communauté est active, même si aujourd'hui ils ne participent pas au projet et aux rencontres de la communauté. Alors le moyen pour les moins actifs de savoir si la communauté de projet en réseau est bien active, s'il se passe plein de choses et donc si cela donne envie de certains de s'impliquer, se fait à travers les messages qu'ils reçoivent des différents projets pour leur indiquer quand ils se réunissent et quelle est leur prochaine étape. On en avait parlé aussi dans « À quoi servent les échanges entre les rencontres ? » déjà il y a quelques temps. Alors ces personnes qui suivent ce qui se passe ne veulent ni trop ni trop peu de messages parce qu'ils ne sont pas aujourd'hui actifs mais ils voient très important pour notre groupe. Et en plus ils veulent des messages courts et les plus informatifs possibles. D'ailleurs on en avait détaillé ça pour « Comment envoyer un message à son groupe sans lui pomper l'air » et on avait vu « Comment écrire des messages courts et très informatifs ? » Alors il faut que les membres de votre communauté de projet en réseau reçoivent au moins un message par semaine pour se sentir membre du groupe et si possible pas plus de cinq messages courts par semaine sauf dans des moments très particuliers lorsqu'on a prévenu avant mais en général pas plus de cinq messages par semaine. On avait vu comment on pouvait avoir en moyenne trois messages. Mais pendant les vacances, même si quelques activités continuent on risque de ne pas avoir de messages toutes les semaines et même peut-être pendant plusieurs semaines on peut ne pas avoir de messages du tout. D'autant plus que le facilitateur qui s'assure que les porteurs de projet envoient leur prochaine étape dans les messages à la communauté on en avait parlé, rappelez-vous, dans « À quoi sert le facilitateur de communauté en réseau ? » et bien ce facilitateur lui il peut partir aussi en vacances. Alors mais le groupe malgré tout, et bien rassurez-vous, il peut s'arrêter ou ralentir très fortement pendant les vacances à condition de s'y préparer. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout d'abord, premièrement et avant tout, il faut prévenir le groupe. Envoyez-lui un petit message en indiquant qu'il n'y aura pas ou peu d'activités pendant une période de vacances et souhaitez-leur bonne vacances et surtout donnez-leur rendez-vous à la rentrée. Et puis assurez-vous aussi que quelques-uns des porteurs de projet prévoient déjà ce qu'ils feront à la rentrée de manière à ce qu'il y ait pas mal d'activités. Alors pas besoin d'avoir tout le monde, tous les projets qui soient déjà dans les starting blocks pour la rentrée, mais si vous êtes sûr que vous aurez déjà des activités qui démarrent dès la rentrée, ça va vous aider. Finalement aussi, troisièmement, prévoyez dès que possible une rencontre de l'ensemble de la communauté. Alors cette rencontre, vous pouvez l'annoncer par exemple dans votre mail avant les vacances par exemple, pour pouvoir incarner la reprise de la rentrée et donc prévoyez déjà de donner des dates pour la rentrée, une première date au moins. Alors à vous de jouer, préparez votre groupe pour les vacances et puis partez-vous même en vacances et profitez-en bien. Alors, bonnes vacances ! Ah oui, j'oubliais quand même une petite chose juste avant de partir abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et moi je vous donne rendez-vous à la rentrée pour les prochains trucs d'animation. Bonnes vacances ! Bonnes vacances ! Bonnes vacances ! Bonnes vacances ! Sous-titrage FR ?